Salut salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la réalisation d'un pneu sur SOLIDWORK Donc là nous avons en face de nous un pneu sur notre plan de travail, dans notre plan de travail, dans notre espace de travail comme nous pouvons le voir Et en faisant une petite panoramée, on observe tous les contours du pneu Et c'est donc ces contours ainsi que le flanc et la mise des crampons sur le pneu qui seront l'objet de cette réalisation vidéo Donc ça toutefois est allé, on va donc créer rapidement un nouveau fichier, une nouvelle pièce Et commencer donc par l'esquisse qui nous permettra d'avoir la révolution, par la suite avoir la fonction de révolution directement Le pneu est déjà tout lisse Donc là, après avoir choisi l'esquisse, comme on peut le voir ainsi, on va choisir un plan Je vais prendre le plan de face et rapidement y poser mon esquisse Tout d'abord, en commençant par ma ligne de construction En commençant par ma ligne de construction Je vais donc me donner une dimension temporelle D'une valeur de 28 Donc on va aller de 28 Et ici, il y a une chose à préciser ici C'est que quand on a affaire à une pièce cylindrique Quand on a affaire à une pièce cylindrique, le mieux pour nous, dans tous les cas, sera de faire de telle sorte que l'axe de notre système de coordonnées soit au milieu de notre pièce Là, ça pourrait facilement nous permettre de faire un miroir sans toutefois souffrir s'il s'agit des fonctions un peu complexes qui vont demander une nécessité de rendre Donc là, je continue, je suis en train de faire mon esquisse Là, j'ai une valeur de 30 Et ici, je suis en train de faire un miroir sans toutefois Je suis en train de faire un miroir sans toutefois Je suis en train de faire un miroir sans toutefois Du pneu Léger flanc là donc on va faire un décalage pour avoir l'épaisseur du pneu une fois le décalage obtenu fermons donc l'élément d'esquisse car une révolution ne peut se faire que sur un objet fermé et il y a un axe là on a dans ceci et on peut donc faire une une révolution fonctions bossage à base de révolution on va choisir l'arc et qui sera ceci et là directement on a notre pneu mais là le pneu a été obtenu sans crampons il faut donc ici il faut donc maintenant maintenant dessus le crampons donc directement en vue de face on peut le voir ici en bas en vue de face donc on va mettre un plan on va dessiner un plan parce que le but ici est de dessiner le crampon au dessus au dessus du pneu dessiner le crampon au dessus du pneu au dessus de l'objet de la circonférence qui a été mis qui a été faite donc ici donc pour dessiner donc au dessus de la circonférence nous devons donc mettre un plan au dessus de la circonférence et par la suite donc faire une esquisse dessus et qui nous permettra donc d'avoir une exercice dessus donc et par la suite de cette esquisse donc on va ajouter une fonction qui serait un bossage qui serait une extrusion mais une extrusion en ce moment qui se fera donc jusqu'au corps jusqu'à la prochaine surface la prochaine surface donc étant donc le étant dans le corps lisse qui a été créé au préalable donc là donc on se lance rapidement dans cette petite pratique revenu sur géométrie plan et c'est donc on prend le plan de dessus on prend le plan de face on va rentrer sa distance la distance ce sera donc de 42 là on a 100 donc sur ce nouveau plan donc on va faire notre esquisse comme j'ai dû le dire au préalable et même dans la réalisation de cette esquisse donc il ya certains petits éléments qui vont entrer en jeu car je vais réaliser je ne vais réaliser qu'un seul côté de crampons et par la suite fait un miroir et par la suite donc fait un miroir une symétrie d'un côté de crampons qui a été réalisé donc là ici au niveau d'ici déjà à cette étape si où nous sommes chacun de nous pourra donc esquisser chacun de nous donc esquissera à sa guise est ce qu'il sera donc comme il le voudra la forme des crampons désirés mais sinon le principe est le même dans tous les cas donc nous pouvons avoir dans la même forme ici devant nous pouvons avoir un élément qui poussera dans la même forme devant je vais faire un décalage mais un décalage s'enchaîne et à un millimètre donc donc à ce niveau-ci donc on peut donc venir ajouter si 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 ... 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